c'est qu'il faut que l'on soit et qu'il faut que l'on soit quand on continue, on s'y déroule caravane bi niko présente et qui est fort d'embrec d'aimel nifo fala voyez il ya une mobilisation exceptionnelle à bakel bocham ne bochom mingue les situations bien qu'on n'a même la adouna et pram de mouï situation pour bakel dit on doit multiplier cette mobilisation par 10 bakel maglini n'y ou d'une félicité d'une ou la coordination départementale de passef bakel tous les militants et les militantes koumachi khamak koumachi khamoul hamlen ni sunyou khol sedd nati yen et je veux vous féliciter ticent a hawaii le combat pour la révolution bing a hamnet tayy mojur résultat bi mme et nina khamden nina khan de nipunak new na new port dja ptl gaybi mouy mairi gafane et mérou département à bilanou doit repartir merou de kb d ibrahim babassal Je vous remercie de Mère Surikaba et de Mère Djakoy Tunkara, Mère Amadika, Moussine Chufisa, et de Mère Djadje Sawane, Moussine Chufisa Gatchery. Nous sommes à Bacar, Moussine Chufisa, et de Mère Chufisa, et de Mourdes. Nous sommes à Bacar, Moussine Chufisa, et de Mourdes. Nous sommes à Bacar et de Mourdes. Ayrondou, Kunkani, Kunkani, Gholmi, et Balou. C'est tous. Nous, tous les organismes, nous avons Shadowified, nous avons le nom de l'inondation. C'est une situation de leur métier. C'est une situation qui est une situation? Les Français entendre, est-ce que Ousmane dit qu'on a été Français? Ousmane, oui, vient d'être Français. Ce sont des situations qui relèvent de la volonté divine et qui peuvent frapper une nation ou un peuple à tout moment. Quand ces situations arrivent, la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous, c'est de faire bloc autour des autorités pour qu'ensemble nous puissions faire face. Et c'est pourquoi, malgré mon adversité avec le président Macky Sall, vous vous rappelez que quand il y a eu l'avènement de la Covid-19, j'avais accepté d'aller répondre à son invitation au Palais de la République. Parce que pour moi, il fallait la Sainte Union Nationale face à ce péril qui menaçait le monde entier. Et c'est pourquoi tous les acteurs doivent s'abstenir de politiser des situations comme celles-là. Et le plus important, c'est que seul l'État peut aujourd'hui être au côté des populations et apporter des solutions. Personne d'autre ne peut le faire. Si des politiciens pensent qu'ils peuvent utiliser la souffrance des populations à des fins politiques, au point de créer des situations que nous avons vécues, ces gens ne peuvent pas amener 500 millions à baquel à forcerie des milliards. Ils ne peuvent pas régler les problèmes des baquelois. Et c'est pourquoi, depuis que cette affaire est intervenue, l'État s'est donné tous les moyens pour être à côté des populations. C'est la première fois que vous voyez la survenance d'une catastrophe et qu'immédiatement, le président de la République lui-même, toute affaire 60, se déplace pour venir aux côtés des populations, pour conserter lui-même et pour essayer d'apporter des solutions. Pendant 12 ans, eux, ils ont été au pouvoir. On ne les a jamais vus se déplacer pour compatir à la souffrance des populations. Des solutions d'accompagnement, on va en apporter. J'ai annoncé lors de la réunion interministérielle que j'ai tenue il y a une quinzaine de jours à Dakar, une enveloppe de 42 milliards. Cette enveloppe, j'ai vu un acteur politique de passage dans la zone parler de 8 milliards. 8 milliards, c'était l'enveloppe pour les premiers secours. C'était l'enveloppe pour éviter que dans les zones impactées, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se nourrir, ou pour se vêtir, ou pour se protéger contre les moustiques, ou pour se soigner. C'était ça la priorité. Mais, vous savez que ces crues vont laisser un certain nombre de désagréments. Des maisons vont être endommagées. Des cultures ont été détruites. Il y a même peut-être du bétail qui a été perdu. Et c'est pourquoi, le reste de l'enveloppe va servir à accompagner toutes les populations. Toutes les populations qui ont été impactées à reprendre leur activité, mais surtout à rejoindre leur domicile dans les meilleures conditions possibles. Population de Backel, vous savez très bien, vous qui êtes nés ici, vous qui avez grandi ici, vous savez très bien que les phénomènes de crues sont des phénomènes naturels. C'est parce qu'il y a de fortes pluviométries que le fleuve reprend son lit majeur. Le fleuve a un lit majeur, et quand on reste quelques années à faible pluviométrie, les populations ont l'habitude, ont tendance à venir construire sur une partie de ce lit majeur. Mais à chaque fois que la pluviométrie reprend, le fleuve a tendance à reprendre son lit naturel, et c'est ça qui justifie les crues que vous connaissez. On en a vu en Mauritanie, on en a vu au Mali, on en a vu un peu partout dans le monde, parce que vous avez vu ce qui s'est passé il y a une semaine en Espagne. Les crues ont toujours servi aux populations, parce que quand il y a des crues, c'était des moments importants pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est attendre que le phénomène se tasse, mais être auprès des populations pour vous accompagner, pour que chaque Baquelois, chaque habitant de Kidira, de Goudiri, en tout cas de toutes les zones qui ont été impactées, puissent sentir la présence de l'État. Mais j'ai donné des instructions au ministre de l'Hydraulique. Vous avez entendu parler des lacs et des mares de Baquel. Nous allons travailler à réhabiliter ces lacs et ces mares. Parce que normalement, s'il y a une bonne réhabilitation, une partie de ces eaux, lorsque le barrage risque de s'aider et que les gens sont obligés de lâcher, une partie de ces eaux va être récupérée par ces mares et ces lacs. Et c'est un potentiel extraordinaire pour l'agriculture. La semaine dernière, le ministre Tchertidiane Gueye et la dame qui est directrice générale de l'Office national des lacs étaient ici à Baquel pour faire la prospection pour que nous puissions faire ce travail-là. Toutes les mesures seront prises pour que cette situation, qui peut être impactante, qu'on puisse la transformer en opportunité pour Baquel, pour tous les départements de Baquel, mais pour toute la région du fleuve. C'est cela que nous allons faire pour accompagner les populations. Il est important. Nous savons toutes les préoccupations qui sont les vôtres et qui sont les mêmes qu'on trouve presque partout au Sénégal. C'est parce que pendant 64 ans, des gens se sont succédés à la tête de l'État du Sénégal et ont très peu travaillé pour le peuple sénégalais, mais ont travaillé pour leurs propres intérêts et pour les intérêts étrangers. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Dans toute cette zone, il y a un potentiel minier. On a parlé d'or, parce que nous sommes ici dans le pôle sud-est. C'est le pôle le plus russe du Sénégal. On a parlé d'or, on a parlé de fer. La Falemé est ici à côté. Et il y a du fer, à la Falemé. Qu'il y a cinq ans de cela, ils avaient signé avec une reprise turque et ce fer allait être pratiquement vendangé au profit d'intérêts étrangers. Vous nous aviez entendu faire notre conférence de presse, dénoncer cela. Et on s'est bien bâti au point qu'ils ont reculé. Et c'est pourquoi le fer qui est là est encore intact. Et nous allons l'exploiter au profit des populations du département, au profit des populations de la région, mais au profit du peuple sénégalais dans son ensemble. Ici, il y a énormément de potentiel. Nous avons du Maganès. C'est l'une des rares régions du Sénégal où on trouve cette ressource naturelle extrêmement prisée. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a besoin pour construire une plateforme industrielle, il y en a ici à Backel. Si vous lisez le programme que nous avons présenté dernièrement, la vision 2050. Nous avons dit que ce pôle est le pôle qui va avoir la plus grande croissance et la croissance la plus rapide, passant de 1 million de francs par tête d'habitants en termes de pays bien rapportés à l'habitant à 4 millions de francs au terme de l'application de notre programme. Je l'ai défini et je l'ai développé hier lors du meeting de Tamba Kounda. Et c'est pourquoi, même le troisième barrage que nous voulons construire sur la Falemé, qui sera un barrage à la fois électrique, mais également un barrage hydraulique, et qui va permettre de régler définitivement définitivement la question de l'orpaillage clandestin tout le long de la Falemé, c'est-à-dire le barrage de Gourbassi. Le programme est lancé, nous allons travailler à mobiliser les financements pour le faire ici. Et tous ces programmes seront très utiles pour l'agriculture, irriguée aussi bien en saison 6 qu'en saison pluviale. Et c'est pourquoi, population de Backel, ses ambitions sont très claires. La vision est précise. Les équipes sont bonnes. Vous avez un très bon président de la République que vous vous êtes choisi vous-même, jeunesse de Backel et jeunesse du Sénégal. Vous avez un gouvernement dont je suis le chef moi-même, et je crois pouvoir dire que vous avez un très bon gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour pouvoir dérouler le programme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous manque ? C'est d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale le 17 novembre.